Salut l'internaute ! Alors, bien qu'en recul depuis 2014, le Front National, le RN, désormais arrive en tête des élections européennes de cette année. Juste devant quasi ex aequo avec la République en marche d'Emmanuel Macron, tandis que la France Insoumise fait moins bien que prévu. En gros, rien ne change, le libéralisme tient bon le cap. C'est par là, c'est tout droit, le mur est juste en face. Tout va bien. Mais depuis dimanche soir fleurit un peu partout sur les réseaux et même dans la presse la même analyse fine et complexe de la situation politique. Les français sont des gros cons de fachos et ou des abrutis pro-Macron qui approuvent le rasservissement social et la destruction de la nature en parfaite conscience. Et bien moi je ne le pense pas mais alors pas du tout et c'est dans cette vidéo que je vais te l'expliquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une précision. Je ne suis ni journaliste ni porteur de paroles d'évangiles. Je ne suis pas non plus objectif, d'ailleurs personne ne l'est et dire le contraire serait un bien vilain mensonge. Mais je m'attèle avec sérieux à analyser des faits, à les mettre en lien, en perspective, en corrélation si possible, pour mieux comprendre les choses et ainsi coller au plus proche de la réalité qui est forcément bien plus complexe que les gens sont cons. Hein ? Et l'ont décidé consciemment. Un soir, d'octobre, en buvant, un café, Starbucks, à l'huiter ou non ? C'est bon on est d'accord ? Voilà la précision est faite, on peut continuer. Commençons par prendre connaissance des résultats de ces 9e élections européennes, sachant que les premières se sont tenues en 1979. 79 pour nos amis belges. Le FN, désormais RN, arrive encore une fois en tête, suivi de très près quasi ex aequo par La République En Marche. Le système et son assurance vie se partageront donc 23 sièges chacun à l'Assemblée. Europe Ecologie les Verts, en 3ème position, mais 10 points derrière quand même n'est qu'une façade verte puisqu'il s'allie très souvent avec les libéraux à Bruxelles. Tandis que la seule liste éligible à proposer un vrai changement de cap, selon moi, en faveur des travailleurs et de la nature, la France Insoumise est loin d'avoir pu mobiliser ses 7 millions d'électeurs de 2017. Et enfin, 28 des 34 listes ne dépassent même pas le seuil des 5%. Poubelle. Certains, et ils sont nombreux, sont alors tentés par colère de créditer la France de fachos, de collabos ou d'imbéciles heureux qui votent sans rien comprendre à leurs actes. D'ailleurs, certains responsables politiques, comme par exemple Edouard Philippe pour Le Gouvernement et La République En Marche, mais aussi Benoît Hamon pour Génération, ont eux, plus par stratégie que par colère ou par peur, dressé le même tableau. Pour eux, les idées politiques fascistes du Front National gagneraient du terrain chez les électeurs français, décrits alors parfaitement conscients et alertes sur leurs choix. Je le dis encore ici et le martèle, je ne le pense pas, mais alors pas du tout. Alors bien sûr, il ne s'agit pas là de nier qu'il existe vraiment des gens convaincus par des idées fascistes, bien évidemment qu'il en existe. Mais n'empêche que ce n'est pas, et c'est loin d'être une majorité des électeurs du Front National que d'être fasciste, non. Et pour mieux en parler, prenons des faits, des chiffres et analysons-les. Reprenons les résultats officiels des européennes de 2019 et comparons-les avec ceux de 2014. On observe alors quasi 8% de participation en plus. Un recul du vote FN qui passe de 24,86 à 23,31% des suffrages exprimés. Un gain manifeste pour Europe Ecologie Les Verts qui gagne près de 4% des suffrages exprimés. Le maintien de la gauche radicale qui passe de 6,61 à 6,31%, voire sa progression 6,61 à 8,80% si on cumule les scores LFI et PCF comme au temps du Front de Gauche en 2014. Et la surprise du nouveau parti animaliste qui réalise 2,17% des suffrages exprimés, soit nettement plus que la liste Urgence Ecologie de Dominique Bourg, que celle de Lutte Ouvrière ou plus encore que celle de l'UPR, pourtant très bruyante, et quasi autant que le PCF ou que Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'on peut alors analyser ici ? Déjà que ces élections européennes s'inscrivent très évidemment dans un contexte politique ultra national. Le pays est plus que jamais clivé. Même sans ses traditionnaux PS et LR, gauche et droite, les termes ont changé mais pas le fond des choses, pas les attentes fondamentales de la population. Et que la participation en hausse n'a pas profité au FN ou alors pas seulement mais plutôt encore une fois à un vote de contestation systémique ainsi qu'à un début de vote de conviction. Par contestation systémique, j'entends le fait de voter contre. Contre Macron en votant FN, contre Marine en votant LREM. Et j'illustre le début de vote de conviction par la progression d'Europe Ecologie Les Verts et par la surprise du parti animaliste. Même si en réalité il n'y a pas vraiment de surprise. Car les résultats de cette élection de 2019 sont une fois encore le fruit manifeste d'un conditionnement médiatique qui nous a habitués depuis longtemps à réagir à agir en réaction à une émotion immédiate. Hein ? Rien de nouveau. Soit en nous appelant à faire barrage à quelque chose de dangereux avec ce fameux faux duel Macron-Marine, omettant alors volontairement de dire qu'il s'agit là d'une élection à la proportionnelle, ce qui se traduit forcément par... ça. Ou soit en faisant naître de nouvelles convictions idéologiques, ici écologistes, via la très forte médiatisation des actions climat et de l'injuste exploitation animale. Ces axes fortement médiatisés, car hautement rentables en audience pour les médias au modèle économique libéral, ont alors tout naturellement façonné l'opinion publique. Et je ne dis pas que tout se résume et s'explique par ce fait, non, mais que cela compte énormément, même très majoritairement. Mais faites-être de constater que ni ces vieilles peurs qui font encore recette en nous faisant voter plutôt contre que pour, ni ces nouvelles convictions idéologiques ici écolo, ne sont encore entrées en consonance avec un réel éveil politique. Un exemple tout bête. Voter Europe Ecologie Les Verts aux européennes pour faire face et répondre à l'urgence climatique et sociale est aujourd'hui à peu près aussi pertinent que d'aller faire ses courses bio en prenant l'avion. Un gros bullshit en soi que je t'explique entre autres dans cette vidéo. Votre dernier Macdo c'était quand ? Il n'y a pas si longtemps avec mes enfants sur la route. Néanmoins, cette analyse de la situation démontre on ne peut plus clairement, une fois encore, le rôle central des médias dans une élection. Et par la même occasion, illustre aussi la méconnaissance immense de la part des électeurs, des stratégies et des réalités politiciennes. Dans ce système capitaliste, les médias, vendeurs de tant de cerveaux disponibles, nous poussent alors tout simplement vers un vote spectacle. Par sensibilité, par émotion. C'est facile, rapide, efficace. Et absolument pas par réflexion. Elle, obligatoirement plus longue et plus complexe qu'un simple tweet ou qu'un sujet d'une minute trente au JT de fin de vingt heures. Et attention, plus complexe ne veut pas dire plus compliqué, comme j'espère que tu l'auras compris ici. C'est donc exactement le contraire que nous propose, que nous vend, que nous imposent les médias dominants en inondant nos écrans et donc nos cerveaux de médiocrité, de faux dilemmes. On comprend alors, si jamais ce n'était pas le cas avant ça, le deal parfait qu'est de posséder des groupes de presse ou des chaînes de télévision quand on est milliardaire et que l'on souhaite contrôler l'axe politique d'un pays. Puisque ce sont eux qui font exister ou pas tel ou tel candidat ou parti politique. Kioskier chez nos voisins français. Depuis ce matin, un journal ou un magazine ne devra pas afficher son titre mais le nom du propriétaire. Maintenant, tous les magazines et les journaux de mon kiosk ont la même dizaine de noms. Les gens s'y perdent. Heureusement les contenus sont à peu près les mêmes donc c'est pas trop grave. Non, ce n'est pas trop grave. Surtout pour Emmanuel Macron. Faire ce constat précis, réel, sur la mécanique médiatico-politique de notre pays et même du monde occidental en général, est pour moi le point crucial, la condition sine qua non pour y voir plus claire. Car au final, après cet éclaircissement, tout devient magiquement plus facile à comprendre. Complexe oui, compliqué non. Revenons maintenant au résultat de 2019. Mais cette fois-ci, avec l'abstention. On a alors là une toute autre grille de lecture quand on se met à considérer ceux qui ne sont pas venus voter, soit un électeur sur deux. Plus encore si on ajouterait les personnes en âge de voter mais non inscrites sur la liste, mais passons ce détail pour le moment. En lisant ces résultats, bien plus en accord avec la réalité des faits, on ne peut que relativiser les scores des partis politiques et leur légitimité quand au final, plus de la moitié du corps électoral ne se prononce pas. Pour aller encore plus loin dans l'analyse factuelle de ces résultats, donc en considérant alors les 20% des suffrages exprimés qui sont allés dans les 28 autres listes qui n'ont pas dépassé le seuil des 5% et qui n'ont donc pas compté dans le résultat final de ces élections, on a alors là la lecture la plus large, entière et honnête sur ce scrutin. Le Front National ne représente en réalité plus 23,9% mais seulement 9,2% des Français en droit de voter. En considérant alors tout le corps électoral français, 90,80% d'entre nous tous n'a pas voté pour la liste Front National. 91,1% a rejeté l'Europe de Macron ou encore 97,5% n'ont voté ni pour la France Insoumise ni pour le Parti Socialiste. Ah ça calme tout de suite hein ! Ouais parce qu'au final, malgré ce bruit infernal qui nous émeut nous, militants politiques ou citoyens politisés, fêtez de constater que la crise majeure demeure silencieuse et que cette crise qui s'aggrave d'année en année est purement et simplement démocratique. Je ne vais pas là m'essayer à te dire ce que sont les motivations de ceux qui s'abstiennent. D'ailleurs dire, détenir la réponse à cette question serait te prendre pour un gros con et je suis pas du genre à voler le boulot des autres qui le font déjà très bien. Au contraire, ce que je pense savoir, c'est que l'abstention est le fruit d'une multitude de facteurs extérieurs qui viennent influencer le choix conscient et le comportement inconscient d'un individu. Exactement comme autant de paramètres extérieurs à une personne viennent influencer sa construction intérieure propre et donc son comportement humain et citoyen. Rien ou si peu ne se décrète à l'échelle de l'individu, mais tout se décide à l'échelle du collectif et influe l'individu. Et c'est bien pour tout cela que je tiens encore à exprimer ici mon profond désaccord avec le discours destructeur, irréaliste, qui consiste à dire que les français sont cons et tout le tintouin. Ceux qui tiennent ce discours, bien que je peux le comprendre, l'expliquer, se trompent et peut-être confondent militants convaincus et électeurs égarés dégoûtés. Cela fait deux ans que nous n'avons pas pu nous exprimer démocratiquement dans les urnes. Deux ans de violence sociale et physique pour certains, signé Macron, que tous les français ont dû encaisser sans pouvoir broncher. C'est avant tout cela qui expliquerait selon moi les 8% de participation supplémentaire en comparaison à 2014, ainsi que les votes de contestation systémique mais aussi ceux de début de conviction idéologique. Ces derniers étant un signal certes faible, mais positif si un éveil politique suit. Notre société est plus que jamais clivée et en crise démocratique aiguë. Ce clivage est désiré, orchestré par le capital car il lui profite. Mais la crise climatique qui en résulte, vient menacer tout le monde en réalité. Et viendra bousculer cette mécanique bien huilée. Quant à la crise démocratique qui l'accompagne parce que l'une va pas sans l'autre, elle est elle bien moins maniable, bien plus instable. Et c'est ici que réside selon moi tout l'enjeu. La colère est normale, parfois saine, souvent juste, mais s'insulter les uns les autres n'apporte rien de constructif et ne fait que condamner toute possibilité de dialogue entre les citoyens et donc de progrès politique et social pour l'intérêt de tous. Ne tient alors qu'à nous de poursuivre le combat. Toujours plus déterminés, toujours plus bienveillants. De comprendre aussi que malheureusement rien ne se décrète comme ça d'un claquement de doigts magiquement. d'apprécier chacune des marches qu'on pourra gravir, même si pour cela il faut souvent déployer des forces et des efforts titanesques. Mais pour atteindre un but beau, l'intérêt général. Et cet intérêt général, comme je te l'ai dit, mais sans doute comme je ne te l'apprends pas, il se construit sur le long terme, étape par étape chaque jour et sans jamais s'acquérir. C'est lent, c'est rude, mais ça finit toujours par payer. Alors force, courage et résistance. Voilà chers amis internautes, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Alors merci pour ça de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, comme d'habitude, tu sais, elle a marche à suivre. Les pouces, les commentaires et le partage de la vidéo. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube, sur YouTube et sur Peertube aussi. Le YouTube indépendant et libre. Tu trouveras toutes les infos, les sources et les liens utiles en description sous la vidéo. Et si tu apprécies mon travail et que tu peux et que tu veux me soutenir, tu as la page Tipeee. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1